Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Okay. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est la base. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Puis dans le fond, on réussit à enlever l'eau sans intérêt. Puis déjà, on a déjà une bonne partie du travail de fait. C'est ça, juste par la grosseur de la molécule d'eau puis la molécule de sucre qui passe pas. Tu sais, c'est bien beau, là. Puis on est rendu dans le futur. Mais dans la vraie vie, là. Ça va-tu de même, ça, que les tuyaux sont là? Puis merci, bonsoir. Il y a la moitié qui est évaporée, puis on encanne ça, puis on envoie ça au Japon. Ça va-tu de même, mais il y a plusieurs étapes. Mais toi, il y a beaucoup de temps. Mais c'est intéressant pour une érablière à grand volume. Mais je me demande, c'est parce qu'il y a un entretien à faire. Tu sais, c'est ça le bordel, finalement. Mais tu sais, moi, j'ai connu les deux. Dans le fond, j'ai eu la chance de connaître les partires des chevaux puis tout ça, aller jusqu'à la dernière technologie. On parle de 4.0 en la séculture. Moi, je suis rendu là, là. Je suis rendu vraiment, là, c'est la coche. Parce que le nombre d'entraies que j'ai, là, c'est du Wi-Fi. On parle de 20 kilomètres de fil d'optique. On parle de 50 kilomètres d'enfouis, de tuyaux enfouis. C'est-à-dire que là, c'est un autre monde, donc. Mais tranquillement, là, ça s'en va. Le tuyau enfoui... C'est parce que là, imagine-toi, nous autres, c'est comme si on aurait huit grosses entreprises acéricoles qui sont toutes dans la même paroisse. Puis qu'en réalité, on relie toutes ces cabanes-là à un centre de bouillage. Puis au lieu de bouillir à huit places, huit concentrateurs, j'ai à peu près quatre employés qui va gérer quasiment 300 000 en tant. La sériculture, tout ce qui a rapport avec les produits d'érable, c'est dangereux. Moi, je peux mettre du sirop d'érable sur n'importe quoi. Puis c'est pas weird. On dirait que ça fit sur tout. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est tough de pas mettre du sirop d'érable sur quelque chose, tu sais. Tu peux tremper tes pots gros là-dedans, puis c'est même pas weird, là, tu sais. Il y a une affaire qui est weird avec le sirop d'érable, c'est l'extraction du sirop d'érable. Je me mets à la place de l'arbre, puis on dirait que moi, personnellement, être un arbre, je serais comme... Yo, what the hell, là? On peut-tu me demander avant, là? Parce que c'est comme mon pipi, là. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, vous le mangez. Tu sais, moi, j'ai pas signé de contrat, là. Tu sais, on dirait que je me sens mal pour les arbres, parce qu'ils ont pas de pourcentage. Moi, pour faire du sirop d'érable, là, je serais transparent, tu sais. J'irais voir mes arbres, tu sais. Je serais comme... T'es-tu chill, mettons, que je punk ton urène, je fasse des produits avec, je la vende? Puis si l'arbre, mettons, il bouge ses branches un peu, je suis comme... OK, bien... I guess... ça veut dire oui. Deux yo! Moi, après avoir fait mes profits, j'arriverais, tu sais, avec un petit chèque, mets ça en deux morceaux d'écorce dans sa poche d'arbre. Good job, Wacham. On a fait un beau travail d'équipe. Toi pis tout le monde, hein? Là, je vais vous donner du cash à vous aussi, là. Il y a toujours pas. Ah, les arbres! Tantôt, vous avez parlé de... des différents... des différentes sortes de goûts qui peuvent être apportés par le sol, tout ça, pis c'est hallucinant, parce que ça, c'est du terroir, là. C'est classique vinification, justement, là. C'est vraiment quelque chose qui a été éprouvé, pis on peut y goûter aussi, on le voit bien, là. Ça change... Ben, il existe, tu sais, dans le vin, il existe une roue de saveur, mais dans le sirop d'érable, il existe une roue de flaveur. Oui, oui, oui. Ça existe avec la saveur de vanille fruitée. Mais on aurait pensé que ça aurait été strictement une question de temps, t'sais, pis de conditions climatiques, pis d'entail. Ah, ben non, mais il y a tout ça, là. Oui, oui. Parce qu'en début de saison, tu vas avoir un goût de bois. Pendant la saison, le goût va changer. Le meilleur sirop va être là, il va être plus agréable, vanilleux, peu importe. Pis en fin de saison, c'est un goût de sève. Oui. Moi, un rêve que j'ai depuis bien des années, en tout cas, ce que je reste dans ma région, dans la petite vallée de Saint-Attenant, c'est d'avoir une sorte d'appellation contrôlée pour une quantité de thyro-X, là. Ben, ce que vous m'expliquez, là, c'est inévitable. Je veux dire, clairement, il va y avoir des endroits où est-ce qu'on va noter qu'il y a des particularités très spécifiques à l'endroit, là. Là, nous autres, on parle dans une année, mais de jour en jour, la sève, l'eau d'érable, elle se modifie, elle, avec les conditions climatiques, avec la température de jour, de nuit. Pis, tu sais, l'érable, il nous donne de l'eau le printemps, mais ça lui prend quatre saisons pour préparer son eau. Oui. Pis s'il y a une de ces composantes-là qui fait défaut, ben, ça fait comme le printemps passé, là. On fait une saison à 53, 54, 55 % de notre production normale. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, pis à chaque jour, admettons qu'on oublie Sylvain avec son évaporateur aux granules, pis qu'on oublie l'école avec son évaporateur à l'huile, OK? Pis là, on a un évaporateur au bois, pis on prend l'eau de chaque journée. Ben, au début, vu que ton système, il y a pas beaucoup de bactéries, ben, tu vas avoir du sirop clair, ce que les gens appelaient avant le 2A. Ouais. Pis là, à mesure que la saison change, à un moment donné, tu deviens avec un sirop un petit peu plus foncé, mais qui goûtent différent un petit peu. Pis dans le milieu de la saison, là, on a ce que les gens aiment, le hambré, là, tu sais, un beau doré qui goûte l'érable typique. Ouais. Pis après ça, ça se dégrade. Là, on s'en vient vers le plus... Ouais. Pis on finit à la fin, là, avec le beauchon, comme Sylvain le disait. Ouais. Fait que, tu sais, si on oublie toutes les technologies, pis qu'on bouille de l'eau, là, ben, on est capable de voir jour après jour, ou au moins semaine après semaine d'une production, les changements qui se produisent, pis le goûter, là. On est capable de le goûter et de le voir. C'est-tu une affaire de goût, la préférence entre un sirop plus clair ou il y a vraiment... Ben, le problème, c'est de trouver des critères, là, pour évaluer la qualité de ton sirop pis le prix qu'ils vont te donner. C'est-à-dire que quand ils disaient un 2A, c'était le... Mais le 2A, c'était un goût fin, ce qui coûte pas nécessairement l'érable, comme Francine disait. Ça que moi, c'est un... Moi, personnellement, comme producteur, je trouve que... OK, sirop d'érable en vrac, tous les inspecteurs goûtent à tous les barils de sirop, tout un par un, pis ils sont tous encodés avec les défauts de saveurs qu'il peut y avoir. C'est que ça, c'est déjà une bonne partance. Mais moi, je pense qu'un sirop d'exception devrait être payé plus cher qu'un sirop standard. Oui, mais c'est quoi, un sirop d'exception? Ah, ben, c'est un sirop qui a la couleur, qui a la limpidité, qui a le goût typique de l'érable. Tu le sens, pis tu le sais que tu vas goûter l'érable. Moi, ce que je voudrais, c'est d'arriver, pis je vois que les paramètres sur mon évaporateur, sur mon concentrateur, faire vieillir mon eau un petit peu pour contrôler le sucre inverti dedans. C'est toutes des choses qu'on avait pas de contrôle, mais moi, j'essaye, personnellement, d'avoir ces paramètres-là, pis les contrôler, pour avoir un produit que je voudrais développer. Ben oui, pis on pourrait même s'imaginer que certains sirops, dans l'avenir, pourraient avoir une signature d'un producteur, tu sais, qu'on sait que... Ben, d'un producteur ou d'une région. Oui, oui, oui. Parce qu'on sait que, tu sais, le printemps passé, ça a pas été une bonne saison au Témiscouata, mais ça a pas été une saison pour l'ensemble du Québec. Mais oui, il pourrait avoir... Pis moi, je pense que les lettres de noblesse, là, de l'acériculture, ils vont passer par ça. Par un produit signature pour une région, pour un producteur, peu importe. Parce que les gens, ils l'aiment, le sirop d'érable. T'sais, t'as beau pas en faire, mais ça te coule dans les veines pareilles. Hein? On est Québécois, là! Oui, oui, oui. C'est naturel, pour un Québécois, de consommer du sirop d'érable. Exactement, t'sais. Puis, à plus ou moins grande échelle, dépendamment des gens, mais il reste que pour nous autres, là. Ça nous amène à la transformation, puis moi, j'aimerais savoir... Comment ça a starté l'idée de dire, OK, mais on pourrait faire ça, t'sais? Est-ce que c'est... Parce que je sais que vous êtes regroupés, bon, mais c'est à partir de où, l'idée de faire un assérum avec ça? Bien, je peux parler pour notre distérie, la distérie Métis. Oui. Dans notre cas, à nous, on est... Puis ça a été un drôle d'addon. Dans le fond, on avait déjà prévu, pendant l'année, de commencer à produire de l'assérum, puis on s'est ramassé avec une rupture de stock de mélasse, parce qu'on fait aussi du rhum à la distérie. Puis le 1er janvier, on a pris la décision, tout simplement, de dire, OK, bien, c'est... On allait le faire quatre à cinq mois après, puis on a dit, c'est là que ça se passe. On commence à fermenter... C'était un test! Bien, oui puis non, parce que pour nous, on connaissait déjà la fermentation des sucres. Parce que dans le marché des distillerés au Québec, tu sais, il y a trois, il y a une façon... Il faut la distiller, certes, puis certains d'entre nous fermentent. Donc la fermentation, si on le part, par exemple, à partir d'une mélasse ou d'un sucre, il y a une façon de travailler qui va être différente de celle de travailler avec du grain. Autant dans les minéraux qu'on va y intégrer, autant dans les paliers de température, puis dans les types de levures qu'on va utiliser. Dans le cas de l'assérum, nous, on avait déjà une habitude ou une connaissance associée. Donc, on était quand même très confiants de débuter l'utilisation du sirop d'érable. Et comme monsieur l'a mentionné tantôt, bien, du sirop d'érable, là, c'est très coûteux. Tu sais, chez nous, c'est probablement le produit qui coûte le plus cher à produire, parce que juste à l'achat, c'est très dispendieux. Est-ce que vous avez calculé combien ça allait vous coûter ou combien ça allait revenir aux consommateurs la bouteille, puis vous vous êtes dit que c'est quand même... Oui, avant chaque opération, nous, on fait toujours nos devoirs, comme on appelle. Tu sais, parce qu'on le sait, une bouteille de Spiritus, c'est à peu près à 70 % des... c'est de la taxation, puis le restant, c'est des coûts de production avec des matières, des bouteilles, puis de la main d'oeuf et des bâtiments. Ça peut pour ça. Donc, c'est ça. Fait que nous, on a regardé ça, on a regardé le marché actuel, puis on s'est dit, OK, nous, on avait déjà notre idée, tu sais, notre cible, de quel genre de produit on voulait sortir. Tu sais, pour nous, notre assérum, ça allait être quoi? Mais tu sais, aujourd'hui, on a cette bouteille-là, puis quand je l'y goûte, bien, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Ah, c'est ce que t'avais en ta... wow! Oui, oui, c'est exactement ça, parce que moi, je voulais avoir quelque chose de gourmand. Malgré qu'il soit pas sucré, je voulais que le Québécois ait la sensation d'érable, de sucre, parce que c'est très difficile, dans de l'assérum, de faire ressortir le goût de l'érable. Parce qu'on pense souvent qu'un produit, tu sais, exemple, vous allez goûter du raisin de la région de Cognac, bien, ça goûtera pas le raisin, tu sais, ça va goûter le Cognac, tu sais. C'est le même principe avec, lorsqu'on fait du sirop d'érable, vous allez avoir des saveurs qui vont... lorsqu'ils sont fermentés, bien, la relation avec le sucre et la torréfaction va être différente dans le produit. Oui, ça change le goût. Exactement. Et on le sent? Oui, bien, là, on... Oui, exact. OK, on va le faire, là! Vous avez fait un mot à du bon travail. On a, finalement, un produit... Bien, tu sais, juste avoir la couleur... Oui, la couleur rappelle beaucoup. Par contre, est-ce que ça provient du vieillissement en barrique ou de la couleur seulement ou...? Oui, oui. Il faut comprendre qu'un spiritueux, lorsqu'il est distillé, il sort toujours blanc. Bien, pas blanc, mais clair. Oui. En fond clair, comme un genou, par exemple. Oui, 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 oui. Puis lorsqu'il va faire son vieillissement en fût, dépendamment du type de fût qu'on va utiliser, il va avoir... Dans sa couleur. Il va avoir sa coloration puis beaucoup de caractère. Ça fait que c'est vraiment le baril qui va venir teinter la saveur. Ici, on travaille, nous, avec du chêne américain de première... Bien, chêne américain neuf. Ça sent boisé aussi, c'est ça. Puis il y a combien d'âge, cette rhum-là? Lui, cette rhum-là, nous, on varie... Nous, on fait pas de la sérum avec des mentions d'âge pour le moment. OK. La décision, c'est qu'on a fait la même chose avec notre rhum nordique parce qu'on travaille avec des assemblages. Tu sais, on fait toujours un assemblage de quatre barils. Donc, j'arrive dans le chêne, on perce nos barils, on va goûter 12 barils, puis on va reprendre sur les 12 barils, on va faire trois assemblages de ceux-là, puis on va choisir finalement un assemblage. Donc, il y a quatre champions sur les 12 qui vont s'aimer ensemble pour faire un lot. Bien, juste au nez, la complexité est définitivement là parce qu'au-delà... Premièrement, déjà, l'alcool, je trouve qu'il n'est pas tant présent. Je ne sais pas si c'est juste à cause de la forme du verre ou parce qu'il s'est rafraîchée un peu, mais il y a des arômes de chêne américain. Tu sais, on sent des arômes de chêne américain, puis de vanille, mais aussi le petit côté... Oui, c'est ça... Hum... Mélase peut-être... Non, sens-tu? Moi, je trouve que quand je le sens, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur d'érable qui... Bien, inévitablement, oui, c'est sûr, là. Parce qu'on ne pourrait pas la sentir, là, cet arôme-là. Oui, exact. On ne pourrait pas la sentir du tout, là, mais on la sent. La beauté de l'alcool, parce que lorsque l'on distille ou qu'on refermente un alcool, on a le choix qu'on appelle des coupes, donc les têtes, les queues, puis le coeur. Et on a vraiment différentes façons de travailler, dépendamment du type d'alambic, dépendamment de quel genre de palier de température on va fermenter nos produits. Après ça, c'est comment qu'on va le distiller, parce qu'il y a une multitude de façons. C'est pas juste une façon, c'est pas comme dire play, puis stop. Non, c'est ça. Il y a une différente façon, puis par la suite, le résultat de tout ça va venir influencer le vieillissement à l'intérieur du baril qui, lui-ci, va donner sa... Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai eu la chance aussi de goûter à la sérum de la distillerie du Saint-Laurent, puis on voit qu'il y a une différence, qu'il y a une signature. Cela étant dit, on reste un peu dans le même esprit, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus vanillé dans ta version. Je trouve que la texture reste grasse, mais c'est un peu moins lourd. C'est plus aérien, le toucher de bouche, c'est plus léger. Mais définitivement, en bouche, justement, c'est le côté sirop d'érable, évidemment, mais un peu vanillé persiste assez longtemps. Moi, la cible que j'avais avec la sérum, c'est de créer quelque chose de gourmand, mais sans être sucré. Je veux que l'essai, lorsqu'on l'a refait, c'est la sensation agréable d'utiliser du sirop d'érable en cuisine. Je voulais que ça se reproduise dans le verre, mais sans être sucré. C'est définitivement sec, là. Il n'y a pas de doute. Puis des amateurs de whisky, c'est comme... c'est directement dans leur tal. Puis on peut juste s'imaginer, quand un produit comme ça pourrait, par exemple, avoir vieilli... 20, 15, 20 ans... L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a la chance de comprendre notre produit après deux ans. Oui. Là, les prochaines fermentations, les prochains distillats, là, on a un bassin de baril chez nous à la distillerie. Bien, c'est la même chose avec notre homme. Après ça, on est en mesure de s'amuser plus, de dire... je vais-tu être un peu plus funky dans mes fermentations? Je vais-tu travailler mes distillations un peu plus larges pour permettre que... de dire ça, ce baril-là, il sort dans huit ans. Oui, c'est ça. Celui-là, il sort dans douze ans. Oui. Mais là, dans le fond, ça va être le consommateur qui va décider. Qui va décider ça. Parce qu'il va nous dire clairement, si ça, il apprécie ça, bien, nous, on est à présent en mesure de faire évoluer. Ça part des consommateurs, c'est sûr. C'est comme le sirop, hein? C'est ça. Tantôt, Jonathan, bien, je reviens juste, là, mais tu disais, tu sais, le sirop clair, là, c'est-tu populaire? Il y a des gens qui achètent avec leurs yeux, hein? Oui. Puis du sirop un peu brun foncé, ils en achèteront pas. Oui. Eux autres, ils veulent le sirop clair. Qui goûtent léger, c'est pas important. C'est la couleur qui les importe. Fait que, tu sais, puis les vrais connaisseurs de sirop, là, quand tu leur parles de ça, bien, eux autres, ils font, non, non, moi, je veux pas de sirop clair, là. Je veux un sirop. Puis, tu sais, si tu parles de ça aux personnes, encore, qui ont les cheveux plus blancs que moi, là, qui ont le dos courbé, maintenant, eux autres, ils vont te dire, non, 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 mais moi, arrive-moi avec un sirop de la faim, là. Un sirop de cède. Oui, oui, oui. Moi, je veux un sirop de cède. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, les goûts se raffinent avec le temps, puis c'est vraiment le consommateur, là. Au Québec, c'est des habitudes de consommation. Exactement. On est nés là-dedans. Exactement. Il y a un beau parallèle à faire avec les spiritueux, parce que souvent, un spiritueux foncé va être perçu comme quelque chose de plus gourmand, quelque chose de plus sucré. Dans le realm, en tout cas, c'est quelque chose de présent. Écoutez, gourmand, pas gourmand, on va continuer d'aller à la cabane et de boire de la sérum. C'est tout le temps qu'on avait, mais honnêtement, je suis ébahi par cet épisode. Merci beaucoup de toutes les révélations. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Santé. On sort d'un épisode sur la série culture qui était hyper chargée en informations. Bonne chance. Bien, on connaît le sirop d'érable. J'ai envie de t'amener vers le sirop de bouleau. Ah, bien oui. T'as déjà goûté à ça, toi? J'ai eu la chance de goûter à du sirop de bouleau, oui. C'est quand même particulier. Le sirop de bouleau, c'est obtenu à partir de la sève du bouleau, de la même manière qu'on obtient du sirop d'érable à partir de la sève d'un érable. C'est le bouleau blanc qui contient une sève dont le sucre peut être assez concentré grâce à un processus d'évaporation précis. Là, je te passe les détails. Et ça donne un sirop qui est aussi sucré que le sirop d'érable, mais avec un goût totalement différent. Tu as goûté. Comment, toi, tu définirais le sirop de bouleau? Si t'étais un grand maître cuisinier qui nous expliquait... Vous, juste un fin gastronome. Je te dirais que le sirop de bouleau, ça a une texture un peu plus légère que le sirop auquel on est habitué, un peu moins collant. Ça a une couleur très foncée, très acide, noir presque. Puis ça rappelle un peu la mélasse. C'est un peu ce que moi, j'ai eu l'occasion de goûter. J'aime ça. Les bétuliculteurs, ça, c'est le nom des gens qui, depuis quelques années, essaient de développer le sirop de bouleau. Il faudrait peut-être repartir sur un autre nom. Je ne suis pas sûr que bétuliculteurs... Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas sexy, c'est clair. Économiquement parlant, par contre, ce n'est pas super rentable le sirop de bouleau parce que pour arriver à un sirop, il faut quatre fois plus de sève de bouleau qu'il faut de sève d'érable, par exemple, pour faire un sirop d'érable. Ce n'est pas... Tu prends beaucoup, beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de matière. Puis en bout de ligne, ce n'est pas super vendeur parce que tu dis que tu es un bétuliculteur. Bétuliculteur. Les gens ne savent pas ce que tu fais. Tu nous as parlé comment toi, tu décrivais le goût. On a demandé à des bétuliculteurs comment ils décriraient le sirop de bouleau. On dit que c'est... Puis tu me diras à quel point ils sont à côté de la trache de leur produit. Oui. On dit que c'est un mix de miel, de réglisse, de mélasse. Ça, tu l'as mentionné. De caramel, puis aussi une touche balsamique. Je comprends. D'ailleurs, ça fait penser que ça pourrait être très bon sur de la crème glacée à la vanille. Bien, c'est utilisé de l'entrée jusqu'au dessert, le fameux sirop de bouleau. That's right. Il y a aussi des vertus médicinales. Fait que, mettons que tu as des problèmes de rhumatisme, d'arthrite, d'infection urinaire ou que tu fais de la goutte, sache que le sirop de bouleau, ça peut venir à Taresco, ça. Je veux te parler maintenant de vol de sirop d'érable. Il y a eu un gros vol de sirop dans les années 2011-2012 au Québec. Ça s'est passé. C'est le vol de sirop du siècle. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, située au centre du Québec, qui s'est fait voler des milliers de barils de sirop d'érable. Ce qu'on faisait, c'est qu'on volait les barils, on les vidait de leur contenu, on les remplissait d'eau puis on les remettait dans l'entrepôt. Ça fait que ça a pris un certain temps avant qu'on se rende compte de l'astuce. C'est 9 571 barils de sirop d'érable qui ont été subtilisés. 59 % des stocks quand même à l'époque. C'est plus de 18 millions de dollars en sirop d'érable pour le vol. Mais est-ce qu'on a fini par savoir? Oui, c'est ça! Le sirop, OK? Les gens qui avaient volé le sirop envoyaient ça en Ontario, aux États-Unis, puis au Nouveau-Brunswick. Et la Fédération acéricole du Québec s'est rendue compte de ce qui se passait quand ils ont fait leur inventaire annuel. Ils ont comme vu que c'était de l'eau puis pas du sirop, puis qu'il s'était fait un peu avoir. Et c'est trois hommes qui ont été retenus coupables de ça qui ont dit avoir agi pour s'opposer aux pratiques soi-disant monopolistiques de la Fédération. Oui, 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 oui. Et cette histoire-là va devenir une série télé coproduite, entre autres, par l'actrice américaine Jamie Lee Curtis. Ah oui? Oui. Elle a décidé d'en faire une série tournée au Québec parce qu'on sait que tu veux tourner une série sur le sirop d'érable si c'est policier. Ça va se passer ici. Ça s'appelle The Sticky. Ça raconte l'histoire de Ruth Clark, qui est un personnage fictif, mais qui rappelle quand même une femme, Angèle Grenier, une vraie femme qui a existé ici, qui a eu des démêlées avec la justice parce qu'elle s'opposait à la Fédération des producteurs des sirop d'érable du Québec. C'est une comédie policière, six épisodes, qui vont être tournés à Montréal puis dans les environs. Ça va être diffusé sur Prime Video l'an prochain seulement. Mais c'est quand même cool de se dire qu'il y a un produit emblématique d'ici, le sirop d'érable, qui a retenu l'attention d'une productrice, actrice très connue aux États-Unis, Jamie Lee Curtis, qui a décidé d'investir là-dedans puis d'en faire une série télé. Puis c'est quand même drôle de dire que le Québec va être sur la carte à cause d'un vol de sirop d'érable. Absolument. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt avec notre chemise carottée et notre assérum. Ouh! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !